Beaucoup de patience est nécessaire pour la peinture, pour le chef-d'oeuvre. Et je me lève le matin et je commence toujours par m'asseoir. Surtout ne rien faire. Sit down. D'abord, se recueillir devant un grand mystère de la vie. Wait, wait, wait. Aspettare. Esperar. Esperar. Me laisser submerger par les énergies spirituelles qui me narguent, qui flottent et galopent dans le silence de l'atelier. Cette cathédrale de créativité. Non, pas les pinceaux. Laissez les pinceaux tranquilles. Laissez-les tranquilles. Je caresse la toile dans une méditation sensuelle. Je cherche les zones érogènes du chef-d'oeuvre. Pure. Blanche. Comme la mariée. La nante est d'innocie. Acte poétique dépasse intellect. Quand l'intellect se réveille. S'étire. Parti. Disparu. Acte poétique a toujours une longueur d'avance sur l'intellect. L'acte poétique. L'acte poétique ferme la gueule à paroles sataniques. Qui pollue et désagrège la beauté universelle et divine. Pure. Blanche. Et le noir, me direz-vous. Mais le noir, c'est du blanc. Nous sommes d'accord. Moi, pas d'accord. L'essentiel n'est qu'un mot. En somme, l'artiste, le peintre, le sculpteur, l'installateur, le performeur, le netblogueur, le Facebookeur, l'enjoliveur, le cinéaste, vidéaste, pédéraste, l'artisan, le commerçant, l'Azerbaïdjan, l'Ouzbékistan, l'Afghanistan, le Turkmenistan, le... le désirkistan. Appelez-le comme vous voudrez. C'est l'intermédiaire. C'est l'intermédiaire entre Dieu et la matière. Entre l'inspiration divine universelle et la matérialisation officielle des procédés phénoménales de lumière lumineuse qui transforment le monde en œuvre d'art. En chef d'œuvre, si possible. Quelle amé. Quelle amé. Qu store du qui. Quelle amé. Qu 30 000 dollars. Qui est un peu plus petit. Quelle amé. Qu'il est un peu plus petit. Quelle amé. Unes.